donc on va commencer donc le cours administration linux 201 donc là on a fini le 101 qu'on avait fait la dernière fois bon que là comme je disais j'ai un petit problème pour accéder au site à cause des restrictions réseau donc on va continuer avec l'atelier vous devriez normalement la voir sur votre écran l'atelier je voulais présenter aussi un petit peu comment j'avais changé l'organisation du cours je pense qu'on prendra ça prendra le temps la prochaine fois lors de la prochaine session donc là l'objectif ce qu'on veut faire c'est qu'on avait lors de la linux 101 on avait utilisé on avait installé le portable on a utilisé le portable comme outil de travail donc on avait testé les scripts et tout ça donc on a eu beaucoup plus orienté la formation sur l'utilisateur donc l'utilisateur la personne qui utilise la machine le la ce cours ci on va beaucoup plus faire de l'administration de serveurs je vous avais demandé à ce que vous ayez l'installé virtualbox on verra ce pour ceux qui l'ont pas fait on va le refaire et aussi principalement surtout le plus important c'était d'avoir l'iso sur la machine sinon ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir le télécharger donc pourquoi parce que ce que je veux c'est qu'on fasse une installation dans une machine virtuelle du linux serveur comme ça ça va nous donner notre laptop qui est poste de travail et on va pouvoir interagir avec un serveur donc on va commencer à réaliser par exemple des limitations au niveau des règles de firewall etc on aura vraiment un qu'une dynamique client serveur avec le cette vm qui est le serveur éventuellement on peut à voir excusez ça vient d'apparaître maintenant si on désire à avoir une deuxième vm pour faire en fait un jeu à trois là deux serveurs plus un client là donc on pourra regarder comment on veut faire je vais juste me parfait donc excusez pour un interlude donc si on reprend donc maintenant vous aurez accès au à la formation donc l'administration linux 201 comme je vous avais demandé si vous aviez un peu de temps pour répondre juste aux petits questionnaires bon là je suis pas avisé je vais regarder plus tard donc juste ce petit sondage l'objectif c'est vraiment de voir qu'est ce qu'on peut améliorer pour la formation puis moi aussi répondre un peu plus aux attentes un c'est pas mal personnaliser le cours fait que je suis capable de de m'ajuster pour pour que ça réponde à vos demandes donc ça lorsque j'ai fait qu'on va arriver après il va avoir des par exemple l'initialisation du système d'exploitation donc on va voir par la suite en fait j'ai mis des restrictions donc si vous n'auriez pas le choix de répondre aux questions pour pouvoir visualiser les prochaines étapes donc ça va être un peu comme ça la formation ou pour pouvoir avoir le suivant ou juste temps en temps il va avoir deux trois questions donc pour que ça soit un peu plus interactif et puis pour qu'on puisse bien voir le cheminement au fur et à mesure de la formation vous voyez après chaque étape bon il y en a que moi j'ai fait mais il ya des petits crochets en fait qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on va évoluer à l'intérieur de la formation on va revoir donc il ya toujours encore le concept des ateliers où on va faire les exercices pour pouvoir avancer puis des mises en pratique sinon au niveau de la formation j'ai essayé de faire que ça soit un peu plus mieux structuré que le 101 on gagne en compétences en fait et j'ai utilisé les petits icônes donc quand il y aura l'ampoule en fait ça va être vraiment l'information optionnelle pour ceux qui veulent aller plus loin aller chercher de la doc ou autre donc les ça va toujours en tableau j'ai mis aussi des éléments où il faut faire plus attention où il ya le risque d'erreur ou risque de perdre de la formation ou autre là il ya les quatre icônes c'est possible que si j'en trouve d'autres je rajoute d'autres images de personnes qui se vautrent bien comme il faut il ya aussi donc avec le si c'est vraiment très critique genre vous risquez de perdre la machine puis jamais pouvoir la récupérer à ce moment là il y c'est vraiment le gros sens interdit qui sera présent et on va garder le même concept au niveau de les commandes qui vont être présentées donc une boîte avec le highlighting à peu près des des commandes et aussi bien important c'est possible qu'il va avoir le tag output coupé quand il ya trop ligne que moi je veux pas tout mettre là parce qu'après on voit plus vraiment l'essentiel donc je vais réaliser les commandes comme ça on le prend je vais toujours le mettre le nom du user at os donc comme ça ça veut dire que ici il ya une commande qui est réalisée c'est bon donc là c'était juste pour clarifier ce que j'avais commencé un peu à faire au niveau du 101 mais au moins là j'ai plus voilà déjà on voit première erreur au niveau de l'atelier je vais changer on va pas installer le 13 10 serveurs on a installé 12 12 04 serveurs qui est lts je reviendrai là dessus donc comme je disais on va ce qu'on va faire va commencer par faire on va mettre un système de virtualisation c'est comme via moi workstation pour nommer un logiciel privatif pourquoi choisi virtualbox ben évidemment c'est un logiciel libre donc en bas je vais pousser plus versa virtualbox ses propriétés de oracle c'était son qui l'avait acheté à l'époque mais pour le moment on garde encore une bonne indépendance face à oracle donc tant que ça sera le cas et quand ça sera plus le cas ben ça sera forqué comme libreoffice et openoffice que lors de l'achat de oracle la petite bisbise avec openoffice ils ont forqué vers libreoffice pour dire qu'en quoi on garde notre indépendance donc si on fait l'installation pour ceux qui ne l'auraient pas déjà installé bien entendu vu que c'est une installation de logiciel on va falloir utiliser sudo apt-get install virtualbox-qt pour faire l'installation donc là moi évidemment là il me dit moi j'ai les package qui sont en trop mais ici en fait il est déjà présent is already and so the new version donc il ya rien à faire à ce niveau là c'est bon donc on va démarrer virtualbox bon bien entendu vous pouvez le faire via le menu 1 ou bien via virtualbox via la ligne de commande pour démarrer à le logiciel et voilà donc là on a l'interface graphique de virtualbox qui est en qt en vqt qui est le le nom du de la librairie graphique donc là vous ne devez sûrement pas en avoir déjà donc on va en créer une nouvelle nommer là comme vous voulez un servez moi je vais l'appeler servez 0 1 et libre à vous et c'est ça le type bien entendu on a choisi à linux et ça va être un ubuntu qu'on va mettre à ce moment là next là on peut choisir la quantité de ram qu'on va vouloir allouer à cette machine donc là ça dépend qu'est ce que vous avez comme machine le nombre de rames disponibles je pense qu'à ce stade ci 512 ça va faire l'affaire parce qu'on va surtout faire des lignes de commande faire l'interaction réseau bien sûr si quand on va avoir un serveur web où il y aurait beaucoup de transactions pour on verra comment on va jouer mais au moins ça va nous permettre de commencer sans écraser notre poste de travail surtout qu'on n'a quand même pas des machines de l'année donc on va pas ambitionner trop non plus bien entendu il va falloir créer un disque dur virtuel aujourd'hui vous en avez pas fait qu'on va en créer un nouveau c'est pas mal step by step donc ça va bon il ya plusieurs types 1 si on voudrait le passé c'est sûr que je suis pas dans une logique de migration je suis pas dans une logique de vouloir changer de logiciel je veux principalement rester avec virtualbox donc je vais aller je vais laisser vdi dans notre cas là après si on voulait si on avait plusieurs logiciels de virtualisation genre qmu qui est aussi un logiciel libre de virtualisation ce moment là est ce que ça valait la peine de mettre un autre type bon ça ça dépend mais dans notre cas on va rester avec le standard non fait est ce qu'on veut qu'il préaloue l'espace donc si on va lui dire utilise des geeks est ce qu'on veut que il hop il réserve tout de suite des geeks ou alors si virtuellement au fur et à mesure qu'on va écrire dans le sur le disque il va rajouter l'espace c'est sûr que si on est dans un environnement de production j'ai toujours dire fixe pour être sûr que si je dis 10 geeks il m'a déjà alloué mon digue je me fasse pas poigné un moment donné que j'ai téléchargé que j'ai installé d'autres vm etc dans le cannes ici c'est comme vous voulez vous mettez où il prend déjà le digue qu'on va allouer parce que je pense que dans la formation je disais 15 geeks par exemple 1 ça fait 14 voici sa 15 qui donc est ce qu'il va prendre tout de suite le 15 gig où il va y aller tranquillement pour la louer non c'est ce que j'ai décidé qu'on allait prendre parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve coincé un moment donné donc je veux on va mettre c'est juste que après je veux qu'on puisse jouer avec je voulais juste pas me retrouver avec une problématique d'espace parfait alors fait et voilà donc là actuellement la vm en tant que tel le bock est vite le vide est créé ah ouais tu as fait si vous avez mis fixe évidemment il faut qu'ils prennent le temps d'allouer l'espace donc là la vm là ce qu'on va faire c'est actuellement si vous boot et cette vm là bien entendu à la patte système d'exploitation on lui a dit c'est un type ubuntu mais on n'a pas du tout installé de système d'exploitation dessus et là ce qu'on va vouloir faire c'est je vous avais demandé donc de préparer le iso qui soit disponible on va définir que le cd iso soit utilisé comme cd virtuel pour démarrer pour pouvoir faire l'installation donc je suis allé dans settings et là ça va juste me prendre si contrôleur ide et là je pense que c'est ici chose virtual disque ou file ça va et je vais aller chercher mon iso qui ou ici et open up et là c'est en moi si mon contrôleur ide donc du cd et le ubuntu qui est dans mon répertoire home dans download c'est bon parfait ok et on va démarrer la vm et voilà où j'agrandirai la posture à vous voyez en bas ici quand vous allez cliquer dessus le focus va être pris dans la machine virtuelle pour sortir c'est le contrôle de droite un pour pouvoir ressortir juste pour y penser donc je vais prendre anglais et je vais dire d'installer ubuntu serveur si vous voulez le mettre en dans une autre langue vous êtes confortable libre à vous c'est petit message de virtual box voilà donc là encore il va nous demander le langage on voudrait changer pour les mettre en espéranto par exemple anglais le pays où vous êtes quoique ça n'avait pas beaucoup de changements surtout si vous aviez du choix avec un unité de style ça avait surtout changé pour les miroirs vous voyez donc là contrairement à l'installation desktop qu'on avait fait pour la machine on se retrouve avec une installation vraiment en en console donc avec l'interface donc avec l'interface graphic and curse là si on peut dire là je vais faire un nom pour la détection du clavier parce que il va me le mettre par défaut en us donc il me donne le choix ici je vais le laisser en us dans mon cas matching us il fait la détection donc du matériel c'est encore ça reste même si on n'a pas une interface graphique avec une menu on reste quand même avec une interface graphique en console donc ça reste vraiment step by step assez assez simple c'est sûr qu'on aura le temps d'installation et l'espace disque qui va prendre sera beaucoup plus petit que pour un desktop parce qu'il n'y aura pas toute l'interface graphique etc et dans notre cas l'installation qu'on va faire on va uniquement définir qu'il installe ssh comme serveur donc à ce moment là ça va être vraiment limité en termes de de package d'espace là il scan en fait les packages qui étaient disponibles sur le cd pour pouvoir faire l'installation pour pouvoir offrir les packages il est chargé entre temps à part j'ai ce qu'il ya des quelqu'un qui a répondu au sondage ouais mais comme je dis j'ai pas du tout regardé je suis pas notifié une fois c'était pas trop long deux minutes l'occasion 3 moi j'ai appelé srv01 mais le hostname tu peux l'appeler comme tu veux il n'y a pas de et le srv01 qu'on a utilisé préalablement c'est uniquement le nom de la vm ou de la vm qui a aucun lien en fait avec le hostname oui effectivement la prochaine question qui va me poser est un peu en avant sur moi mais ça va être effectivement le hostname c'est un appel de service moins d'avoir une plus rapide donc le hostname de ma machine moi je vais l'appeler srv01 parce que j'ai pas envie de commencer à chercher un nom inventif en latin ou en espéranto donc le nom de l'utilisateur en fait cet utilisateur là comme on avait vu sous Ubuntu il y a l'utilisateur root bien qu'il est présent il n'est pas utilisé il n'y a pas de mot de passe qui lui est associé donc comme pour le desktop on va se retrouver à faire un utilisateur qui aura les permissions du root donc ça va être vraiment votre utilisateur que vous utilisez avec et il aura les permissions sudo appropriées donc moi je vais l'appeler ADM user ça ça évitera d'écrire tout le temps mon nom j'en ai oui avance bon bien entendu moi lors du processus j'ai mis un mot de passe pas bon ben weak comme ils disent non je vais pas en écripter le répertoire home vous pourrez le faire si vous voulez dans le cas présent j'ai pas envie d'avoir cette couche là en plus si vous voulez on pourra le faire manuellement nous même lors d'une session donc d'une formation je pense qu'on va plus gagner à le faire nous même que de le faire faire directement automatiquement lors de l'installation donc dans le cas non pas vraiment en fait l'avantage l'avantage de l'encryption du disque du répertoire home c'est juste si je perds ou que l'on m'enlève mon disque dur dans le cas présent si la machine roule ben le home il est accessible parce que ça a été déchiffré donc on se retrouve à ce que parce que le système d'exploitation a besoin d'accéder parfois au home donc il y a peu d'avantages dans le cas présent ou que le serveur est physiquement dans un lieu où j'aurais peur que quelqu'un puisse extraire le disque dur parce qu'on sait que c'est pas toujours des salles de serveur qu'on a parfois ça se retrouve dans un garde-robe 1 le time zone amérique à toronto on va dire oui on va gagner du temps vous pourriez mettre le time zone que vous voulez oui c'est le bon là on aurait pu mettre un canada montréal si on voulait être plus mais bon ça a peu d'importance comme je dis c'est le bon time zone de toute manière donc c'est c'est l'important ah voilà le partitionnement partitionnement on va le faire manuel on va le faire manuel le partitionnement donc là j'ai un disque dur SDA parce que j'ai un seul disque dur actuellement à l'intérieur qui porte le nom de ATA VBox Hard Drive donc je vais sélectionner ce disque dur là donc là il me dit est-ce que je veux créer le header des tables de partition dessus oui free space donc j'ai 16 geeks donc je lui ai dit 15 de l'heure il a agrandi un peu plus ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle partition je vais juste me référer à quelle j'avais mis j'avais dit slash 10 3 pour le home et la mémoire le swap donc le swap de 1 geek donc on va faire ça create a new partition tac donc là j'ai dit 10 ok primary de toute manière on va juste en faire 3 donc on va pouvoir les mettre tous primary au début du disque dur voilà là il me dit donc c'est quoi le file system que je vais utiliser donc on va mettre ext4 effectivement ça va être le mount point et on va mettre on va dire que c'est bootable excusez j'ai sélectionné bootable j'ai fait enter dessus donc voilà fait enter donc il va partir à on parce que la partition va être bootable donc done c'était la partition donc là parfait là hop il me reste encore de l'espace donc le ici je vais rajouter je vais créer une nouvelle partition j'avais dit 3 gig continue je vais la mettre primaire au début donc à la suite il va se mettre à la suite du slash et je vais bah qu'est ce qui est intelligent le mount point ça va être slash home donc ça ça va me permettre de séparer en fait mon file system pour le logiciel et pour mon home directory donc si un utilisateur lambda remplit de fichiers son home directory bah mon système d'exploitation va encore continuer à fonctionner sans problème que ça soit un utilisateur ou vous donc done pas besoin ça sera pas bootable parce que c'est le slash qui est bootable donc il n'y a pas de gain à mettre done et on va mettre un petit peu de swap pourquoi parce qu'avec le 512 meg de ram qu'on a mis pour la vm c'est possible que bon ben si on utilise un peu plus il a besoin de swapper un peu plus d'espace ou on va juste mettre un gig il n'y a pas besoin d'avoir plus bon en plus ça nous laissera un petit peu d'espace pour pouvoir s'amuser avec le disque dur un primaire aussi beginning et là en fait on va changer le file system au lieu que ça soit ext4 on va définir que ça soit swap area swap area juste en dessous de FAT32 parfait donc là on voit que dès à ce moment là vu que c'est pas un file system il m'enlève toutes les autres options done donc je me retrouve avec mon disque dur sda avec le sda1 qui est ma première partition pour le slash sda2 pour le slash home et sda3 qui va être pour le swap c'est bon ? on écrit sur le disque pourquoi j'ai décidé de prendre ah ok write to change là il veut juste me confirmer ce sera pas bien non ? ok il fait ça je vais aller ici pourquoi j'ai décidé de prendre la 1204 plutôt que la 13 ? deux raisons premièrement et la bonne raison c'est que la version LTS long time support est supportée jusqu'à avril 2017 donc on est sûr d'avoir les mises à jour pendant une plus longue période la version 13.0.10 n'est pas une version long time support donc il y a du support uniquement pendant 9 mois donc après donc à partir du 2013-10 donc en fait les updates ne seront pas longues pourquoi ? parce qu'elle est pas supportée longtemps donc c'est la raison principale pourquoi pour un serveur on va vouloir s'assurer que dans 9 mois je ne suis pas obligé de le réinstaller on va s'en dire c'est pas long aussi l'autre raison c'est que j'avais le 32 bits et vu que ma machine je suis pas sûr que j'avais le 64 bits allait marcher j'ai pas pris de chance parfait donc là il installe le système de base j'aurais peut-être pu prendre la chance mais bon mais la bonne raison c'est quand même que je me retrouve avec du long time support ok j'ai mon camembert euh je vais mettre sur pause cependant l'installation ok, donc tranquillement un peu vite, ça avance 8, 8, 2, 7 le kernel non, il n'y en aura pas mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps de faire des mises à jour on le fera à la main ouais t'es toujours en avance sur moi par la suite le premier cours comme j'avais mentionné ça va être vraiment le démarrage du système d'exploitation donc on va voir comment à partir du BIOS jusqu'à le login prompt les différentes étapes qui se sont faites pour comprendre le processus c'est sûr qu'on n'ira pas dans les détails ce qu'on va voir c'est puis par contre vous devriez avoir l'ensemble des outils disponibles pour après chercher si vous voulez aller plus en profondeur ça va être l'objectif mais je vais faire un survol et on va voir parce que bien que là on fait la formation sur Ubuntu je garde toujours l'idée de Red Hat aussi dans cette partie donc on va voir on fait les deux systèmes d'initialisation qui sont présents oui mais en fait ce qu'on va voir c'est pas nécessairement chacun des processus qui démarrent mais ok donc lui démarre le processus et donc il va démarrer ça 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 puis après on va voir la séquence plus la séquence que le bon les commandes c'est toujours long quand on attend je vais penser que je vais remettre sur pause sans rien enregistrer le progress bar qui progresse pas hop donc c'est reparti il a fini donc j'espère que ça va hop donc là je vais dire non il n'y a pas de proxy là il essaie de contacter un miroir il devrait 15 il faut dire qu'il va prendre aussi sur des miroirs donc tout dépendant lequel qu'il tape c'est sûr que là quand on est là on est en train d'attendre c'est toujours plus long donc voilà 25 25 22 c'est pas qu'on va la tape en des batteries je suis Ouais ! T'as l'impression qu'il est tout le temps en train de récupérer des fichiers. Je vais encore remettre sur pause. Ouais, non, il n'y a pas de... Oups ! Donc, dans le cas, c'est sûr que si on était sur un serveur ou non, comme on veut, au moins peut-être les security, Insta Security Update automatiquement, au moins ça. Ce que moi, j'aime bien gérer moi-même mes updates. Mais bon, ce de sécurité, ça peut être intéressant. Mais bon, dans le cas présent, vu que c'est juste pour la formation et que la machine n'est à peu près jamais allumée, je vais mettre nos automatic updates dans le cas présent. Mais c'est un environnement de production, c'est sûr que ça serait mieux. Bon, là, il y a plusieurs groupes de systèmes qu'on peut choisir. Là, dans le cas présent, je veux vraiment qu'on ait un système très minimal. Donc, j'ai juste fait espace sur OpenSSH Server. Et tout le reste, on va, en fait, faire les installations toutes manuellement. Si on avait un serveur DNS, LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP... Quoi ? Ben, là, si on a besoin d'un serveur web à ce moment-là. Mais comme je dis, moi, ce que je veux vraiment, c'est avoir quelque chose de tout nu pour qu'on puisse bâtir là-dessus et d'être autonome sur l'installation, plutôt qu'à ce qu'il fasse ses installations de package et que, bon, ben, on ne sache pas trop. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment laisser quelque chose de simple et épuré. Donc, et là, il va installer. Si je regarde, juste regarder l'atelier d'installation et votre utilisateur administrateur. Donc, on aura tout couvert. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il finisse. Si tu veux arrêter la machine, bon, vu que toi, ta installation est finie, tu peux faire juste ALT, sudo ALT, H, A, L, T. Moi, je te donne la commande pour la machine. Oui, tu aurais pu, au niveau de la VM, tu peux faire tout ce que tu peux faire avec un système de virtualisation. Donc, arrêt, snapshot, ou autre. Il finit l'installation. Par la suite, là, il va me proposer d'installer le MBR, donc le Master Boot Record. Donc, c'est l'application qui va me permettre de booter, donc d'aller chercher le noyau. Ça, on va le voir à la prochaine formation. Donc là, on va lui dire oui d'installer le MBR. Et par la suite, il va me proposer simplement de rebooter la machine pour que ça soit actif. Et par la suite, il va me proposer d'installer le MBR. Mais là, ça va. Ok, l'installation est terminée. Moi, j'espère encore que ma vidéo aura le temps avant qu'on réquisitionne la salle. Je ne sais pas. Voilà. Parfait, il installe Grub. Grub. Donc, Grub, il entend le logiciel pour le Boot Management. On va, comme on dit, le voir. Grub ici. Un, 16, 5, 6, 8. Donc là, il me propose. J'installe le Master Boot Record. Yes. Parfait. 50%. Ça devrait... Il est en train d'installer donc sur le premier disque dur, donc le SDA. On pourrait même l'installer théoriquement sur une disquette, puis à chaque fois devoir avoir sa disquette pour pouvoir abouter. C'est ça qu'on faisait avant qu'on cachait que Linux était installé sur une machine Windows, sur une autre partition à l'école, là. On l'installait. Ah. Puis là, pour faire qu'on voit à chaque fois le Boot et le choix entre Linux et Windows. C'était notre disquette. Ça lisait la disquette. Ah. Ça bootait sur Linux. On enlevait la disquette. J'en étais partie. Ouais. Parce que tu sais, les clés USB à cette époque-là... C'est... Non. Ben... Effectivement, ça n'existait pas. C'est même pas une question de prix, mais c'était... C'était plus compliqué. Ouais. Ok. Cool. On arrive avec l'affinisation de l'installation. Puis il devrait juste me proposer de rebooter à la fin. Ok. Parfait. Donc là, vu que je suis dans une machine virtuelle, j'ai pas besoin vraiment d'enlever le CD-ROM. Parce que dans le boot, il va changer tout ça. Donc si je fais continue, il clean up. Et... Là, il démonte le système. On voit le processus d'arrêt. Et il boot. Là, c'est ce processus-là qu'on va avoir. Mardi. On n'aura pas la ligne par ligne, quoi. Non, mais ça va être quand même une session qui va être assez longue. Il y a beaucoup de matière, quand même. C'est pour ça que je disais que... Donc là, je peux choisir. Il va booter tout seul. Et après, il va me donner la main et je vais pouvoir me connecter avec. C'est long. C'est long. Il y a pas de temps. Ok. On a peut-être dû mettre un geek de RAM, finalement. 512, ça semble être peu. On verra. Peu importe. Là. Et voilà. Donc là, j'ai mon... Je vais me connecter avec mon user. DM user, j'ai appelé. Cool. Et là, je vais vérifier que je suis bien administrateur dessus. Et voilà. Donc l'ensemble est là. Je vais arrêter ma VM et arrêter l'enregistrement. A la prochaine.